... Madame, Messieurs les ministres, amirales, officiers, sous-officiers, soldats, quelques mots pour vous remercier avant toute chose. Vous remercier parce qu'ici, non seulement vous êtes des soldats français, vous nous représentez et servez le drapeau, mais parce que vous vous inscrivez dans le cadre d'une mission de l'OTAN ô combien importante pour un pays ami, allié et membre de l'Union européenne, la Lituanie. Des remerciements parce qu'à travers cette mission, vous nous permettez de démontrer l'engagement de la France au sein de l'OTAN et l'engagement de la France pour la sécurité des Européens. À ses frontières de notre Europe, les risques sont grands, l'actualité le montre encore, si besoin était, et votre présence est la démonstration de notre engagement. Des remerciements parce que votre engagement s'inscrit, le cadre de ces EFP, dans cette volonté de coopération que nous avons, coopération évidemment avec l'armée lituanienne, mais également avec les autres forces de l'OTAN engagées, ici, sous un commandement allemand. Pour toutes ces raisons, je tenais à vous visiter, accompagné de la ministre des Armées, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du secrétaire et du secrétaire d'Etat, afin d'une part de vous témoigner nos remerciements, afin aussi de dire à vos hôtes, nos hôtes, nos amis lituaniens, notre détermination et notre engagement. Quelques-uns parmi vous, dans les jours qui viennent, pourront rentrer. Je veux les remercier pour l'engagement des derniers mois. Je sais combien, pour vos familles, cet engagement est parfois coûteux, puisqu'on vous a demandé, juste après ce temps de Covid aigu, de tout de suite faire le pactage et de vous joindre à cette mission. La relève est là, et pour d'autres, vous venez d'arriver, et je vous souhaite bon courage. pour les semaines et les mois qui viennent. La saison sera un peu plus hostile, mais je sais que votre détermination est grande. Et à travers vous, je remercie aussi vos familles qui acceptent ces quelques mois à distance. Voilà ce que je voulais vous dire en vous visitant aujourd'hui. Des remerciements pour cette mission dans toutes ses composantes, ce qu'elle représente, pour la Lituanie et pour nous, et vous dire la fierté qui est celle de la France d'avoir ici ces soldats à projeter. Parce que c'est aussi notre sécurité qui se joue dans ces confins de l'Europe. Merci. Merci. Vive la République et vive la France. Et le soutien, Monsieur le Président, et le soutien. Merci.